Bonjour Léo Adias, merci d'être avec nous, d'être venu sur ce plateau d'expression. C'était important de venir rendre visite à vos, on va dire, confrères, même si vous ne faites pas le même métier de la FNAIM. Le rendre visite, certainement, évidemment, puisque bon nombre de ces membres sont adhérents à notre fédération et nous sommes là toujours, d'abord pour les conseiller, pour les accompagner, dans les divers pays où ils ont ciblé le marché pour intervenir, pour justement accompagner leurs clients et récupérer des zones erreurs. C'est le but un peu de la FIAPSI, on n'a pas de tabou avec l'argent. Nous, on est là, c'est pour développer les réseaux et le chiffre d'affaires, donc c'est clair, c'est net, on le dit. Non mais, très souvent en France, on a ce tabou, justement, avec l'argent. Ce n'est pas le cas de FIAPSI France. La FIAPSI est là, justement, pour faire rencontrer les adhérents entre eux, qu'ils soient au niveau national. Je vous dirai, après, au niveau national, comment on fait pour les faire rencontrer. Et au niveau international, par les congrès, par les December Business Meetings, par les différents congrès qu'il y a, les prix d'excellence, pour faire rencontrer tous ces membres, entre eux, de tous les pays, parce qu'on est présent quand même dans 70 pays dans le monde aujourd'hui. C'est la seule fédération internationale de l'immobilier existante. Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de concurrent, il n'y a personne en face, mais on a une présence et on est également membre de l'ONU. Nous avons un siège à l'ONU. Quand l'ONU veut une expertise sur du résidentiel, sur du tertiaire, elle fait appel à nous, avec la présence que nous avons dans les différents pays, sur le social, sur l'habitat. Nous sommes capables de nous fournir une expertise. Et après, bien sûr, elle fait son travail, mais on est là pour elle également. Donc on imagine beaucoup de défis pour vous, notamment en matière environnementale. Vous sentez une pression importante ? Tout à fait. D'abord, au niveau réseautage, si vous voulez, la semaine dernière, on a fait un business networking mensuel que nous faisons au niveau de nos membres tous les mois, donc au Fouquet's. On réunit un peu nos membres. Et on a fait un sujet sur la décarbonation des bâtiments. Et nous avons invité Cédric Borrel, qui est directeur général de l'Institut de l'IFPEB, de l'Institut français de la protection des bâtiments. Donc on a toujours un petit peu d'avance sur l'actualité pour nos membres, pour réfléchir et agir en conséquence, puisque nous réunissons un peu tous les métiers annexes et connexes de l'immobilier. Alors on le sait, il y a énormément de pression légale, des contraintes un petit peu intenables. C'est peut-être très français. On a souvent plus de contraintes que les autres. Est-ce que vous, qui êtes bien placé pour voir la big picture, est-ce que c'est le cas également à l'international, ou on est particulièrement mal loti en France de ce point de vue-là ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu d'intox au niveau de l'énergie, au niveau des coupures d'électricité, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, voire mondiaux. OK ? On le fait avec. Il n'y aura pas de coupures en France. Ça, je peux vous rassurer et vous rassurer. Il n'y aura pas. Bon, après, pourquoi la presse s'obstile à parler de coupures ? Allez, journaliste ! Voilà. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'on passera à l'idée tranquillement. Après, on verra. De toute façon, cette situation ne pourra pas durer. Et il faudra bien qu'un jour, ça s'arrête. Elle s'arrêtera et donc tout reviendra dans l'ordre. Quels sont vos gros défis au sein de la fédération et vos gros rendez-vous à venir ? Alors, nos défis, c'est toujours les mêmes. C'est toujours faire rencontrer nos membres entre eux pour qu'ils puissent développer leur business, leur chiffre d'affaires, leurs relations et pouvoir acquérir des marchés à l'international et aussi bien national. Ça veut dire que lors de notre business networking, si vous voulez, la petite agence immobilière va rencontrer une foncière, va rencontrer un très grand syndic, va rencontrer un notaire, va rencontrer un avocat, va rencontrer des métiers divers et variés. Tout celui qui touche de près ou de loin à l'immobilier peut adhérer chez nous. Ce qui n'est pas le cas pour les autres syndicats que vous connaissez classiques. C'est ça la complémentarité, si vous voulez, de notre association avec les autres syndicats. Et c'est majeur. Et les prochains rendez-vous ? Alors, les prochains rendez-vous, on a le congrès mondial qui aura lieu à Miami au mois de juin prochain, en 2023. Et on a également un décembre-midi qui aura lieu à Budapest pour faire rencontrer les 70 délégations internationales aussi bien à Miami qu'à Budapest. Mais entre-temps, il y a des prix d'excellence qui est un peu dans tous les pays. Chaque pays organise son prix d'excellence et qui réunit aussi bien les promoteurs, les architectes, qui désignent un peu le meilleur projet tout autour de l'habitation résidentielle. – Et ça, c'est quand, en France ? – Alors, en France, on le prépare en France. Ce n'est pas un sujet facile, mais il a lieu déjà à Berlin, il a lieu déjà à Budapest, il a lieu déjà en Géorgie, il a lieu déjà, vous voyez, je veux dire, plusieurs pays, mais à nous de préparer. Parce qu'on vient de sortir, si vous voulez, d'un congrès mondial à Paris, puisque la FIAPSI a fêté les 70 ans et la FIAPSI a été créée par un Français, Pierre Colvin, et on a fêté les 70 ans à Paris au mois de juin dernier. – Merci beaucoup, merci Léo Asiat. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada